La délibération de M. Baudin. Merci M. le Président. En préambule, je voudrais signaler à l'ensemble du Conseil que l'ensemble des villes, les cinq villes et la communauté urbaine ont signé la semaine dernière la Convention financière sur la transition énergétique et la croissance verte. Tout simplement parce que ça nous permet de débloquer 40% des 500 000 euros. Vous voyez que c'était important de cette signature. Donc voilà. Donc signature, vous êtes allé à plusieurs avec la ministre Ségolène Royal. Voilà. Le territoire était très bien présent. Au ministère de l'écologie. Donc ça, c'était très important pour la suite de nos projets. Donc vous voyez, c'est toujours dans le même schéma, aller chercher de l'argent sur nos différents appels à projets. Donc dans ce qui nous concerne, là, c'est l'avenant au contrat de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique en vigueur sur le territoire des communes de l'ensemble des Cœurs-de-Ville-et-Ville, de la Glacerie et de Kerqueville. Donc la communauté urbaine de Cherbourg, au titre de l'article du Code général des collectivités territoriales, est compétente depuis le 1er janvier 2014 sur les concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz. Donc ainsi, les ouvrages de distribution publique d'électricité apparnés aux cinq villes de la communauté urbaine sont transférés donc, bien sûr, à la communauté urbaine. L'exploitation de ce réseau s'effectue dans le cadre d'une délégation de services publics avec la société ERDF selon les termes de cinq contrats de concession. Donc il était convenu de réunir ces cinq contrats dans un contrat unique. Certains contrats arrivent à échéance, contrat des Cœurs-de-Ville, Inville, de la Glacerie et de Kerqueville. Donc des travaux étant en cours entre ERDF au niveau national, l'Association des communautés urbaines de France, qui est aujourd'hui France urbaine, et la Fédération nationale des collectivités concédantes, est régie pour la rédaction d'un nouveau contrat national. Il était opportun d'attendre la finalisation de ces travaux pour engager la rédaction d'un contrat unique fusionnant ces cinq contrats existants sur le territoire de la communauté urbaine. Donc dans cette perspective, les parties se sont approchées afin de prolonger la durée de ces contrats de concession, l'objectif étant de conclure un contrat de concession applicable à l'ensemble du territoire communautaire raconté du 1er janvier 2017. Donc cet avenant contrat doit être signé entre la communauté urbaine, autorité concédante du service public de développement de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité, et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés de vente sur le territoire communautaire. Donc électricité, réseau, distribution, France, gestionnaire du réseau de distribution, concessionnaire pour la mission de fourniture d'électricité, aux usagers bénéficient des tarifs réglementés de vente pour permettre la prolongation de ces contrats. Le Conseil est invité à autoriser le président à signer cet avenant de prolongation. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Merci. Délibération suivante. Éducation à l'environnement. Oui, toujours dans le cadre des projets de découverte de l'environnement par les jeunes. Donc ce soutien qui est toujours resté à la hauteur de 10 600 euros, donc avec un soutien à 80 % du montant éligible, est plafonné à 500 euros par classe. Donc voilà, on a une seule école, qui est l'école Léon Blum des Quairoville, maternelle moyenne section et grande section, donc sur une base de 80 %. Donc la dépense est proposée de verser 593,50 au profit de l'OCE. Voilà. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Je vous en remercie. Délibération suivante. Le rapport sur la situation en matière de développement durable. Je ne sais pas si vous l'avez tous regardé, mais moi, je voudrais remercier les collaborateurs de la communauté urbaine qui réalisent ce document, qui est très bien fait, notamment, c'est principalement Jean-Luc Simon qui travaille sur ces enjeux-là. Je voudrais vraiment vous inviter à le feuilleter ou à le lire entièrement si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, mais c'est un dossier qui vous présente concrètement l'action de la communauté urbaine sur le territoire en termes de lutte contre le changement climatique, de cohésion sociale, de préservation de la biodiversité, d'épanouissement de tous, de développement des modes de production et de consommation responsable, d'organisation et de participation des acteurs publics aux actions publiques, d'organisation transversale de la gestion, des valeurs et comportements dans la gestion des ressources humaines, de la gestion des finances publiques, la gestion durable du patrimoine, la commande publique responsable, et l'évaluation et l'amélioration continue. Et c'est donc un document qui vous livre une vision complète de l'action de la communauté urbaine en matière de développement durable. Et c'est vraiment un excellent document. Et je salue de nouveau les services. Et je voudrais aussi vous préciser, puisque la période m'y fait penser qu'à l'intérieur vous avez des illustrations et des dessins de Timous et de Charbes avec lesquels nous avions travaillé il y a quelques années sur les enjeux de développement durable depuis 1993. En 1993. Oui, donc le Code général des collectivités territoriales impose aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, regroupant plus de 50 000 habitants, la présentation d'un rapport. Ce rapport, sous forme de synthèse, inscrivant des trams proposés par la circulaire du 3 août 2011, relatifs à la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une base volontaire ou prévue par un texte législatif réglementaire. Ce rapport traduit la situation en matière de développement durable de la communauté urbaine au travers de son activité produite durant l'année 2014. Le Conseil est invité à prendre connaissance de ce rapport. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, M. Le Jantel. Ah, oui, si, c'est bon. D'abord, je veux... Je vous remercie d'avoir précisé que c'était Charpe, parce que je n'avais pas fait attention, et c'est vrai qu'il écrivait dans le journal... Enfin, il avait des dessins dans le journal L'Humanité toutes les semaines, et page 38, en effet, il y a un dessin de lui. Et voilà, et donc... Alors, ce document est tout à fait... Et très bien, c'est sûr que c'est un document avec beaucoup d'informations, et à cette page 38, justement, je regrette que sur la partie, sur la réduction des inégalités par l'accès aux soins de santé, il n'y ait pas une évocation qui soit faite du travail qui est mené au niveau de Cherbourg sur un projet de centre de santé dans le cadre d'un comité de pilotage, parce que ça fait partie de cette contribution à la lutte contre l'inégalité d'accès aux soins. Donc, c'était une bonne occasion de l'intégrer à ce document. Voilà. Pour l'instant, c'est le document de la communauté urbaine, donc c'est pour ça que l'action Cherbourg-Octoville n'a pas été intégrée, mais l'année prochaine, dans le cas de Cherbourg-Encôte-Antin, ça sera dedans, monsieur le Jemtel. Normalement. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Je vous en remercie. Délibération suivante, toujours monsieur Baudin, mise à disposition du public du plan de prévention du bruit dans l'environnement. La communauté urbaine ne transposait dans leur réglementation la prise en compte des nuisances sonores générées par les infrastructures routières, un fort trafic annuel, les agglomations importantes et les aéroports importants. Cette directive a été transposée dans le droit français en 2004 et 2006 et se traduit par l'obligation par les collectivités territoriales de mettre en oeuvre le PBB sous l'autorité du préfet du département. Le PBBE est revisable tous les 5 ans en fonction du taux de réalisation. La première tranche, consistant dans la rédaction de la publication d'un PBBE au seuil de première génération, sur un trafic de 6 millions de véhicules par an ou 16 400 véhicules par an, a été franchi puisque la communauté urbaine l'a satisfait entièrement en publiant son PBBE courant juillet 2014. La seconde étape, donc objet de cette présente délibération, consiste en la rédaction et la publication d'un PBBE au seuil de deuxième génération pour un trafic annuel supérieur ou égal à 3 millions de véhicules par an ou 8 200 véhicules jour, tout en étant inférieur au seuil de la première génération. Par arrêté, donc, du 24 octobre 2013, Mme la préfète a autorisé les cartes de bruit routiers du département pour les voiries dont les véhicules atteignent ou dépassent le seuil de la seconde génération, pour lesquelles la pression sonore sur les immeubles riverains est supérieure à 60 dBA la nuit et 68 dBA le jour, conformément à l'arrêté ministériel. Donc ces immeubles exposés sont classés sensibles et se sont dénombrés points noirs du bruit. Les axes concernés sur la communauté urbaine sont les suivants. Le quai Leçonne à Cherbourg-Octoville, de la rue du Val-de-Serre au rond-point Minerbe, de la rue Gambetta sur les Cœurs-de-Vilaine-Ville, donc de la rue des Trois-Hangars à la rue de la Paix, la rue Jean-Moulin à Tourlaville de la rue Pierre-Brossolette au boulevard de l'Est, la rue Médéric à Tourlaville, donc de la rue Grand-Pré à la rue Aristide-Briand. Donc pour élaborer son PBE, la communauté urbaine s'est adjointe par consultation à les compétences du bureau d'études Orpheer. Donc aujourd'hui, la rédaction du PBE est terminée et l'analyse croisée des critères a défini donc les zones bruyantes. C'est la rue Gambetta, 5 bâtiments, représentant 29 logements exposés. La rue Médéric, 47 bâtiments, représentant 55 logements exposés. Soit 50 du bâtiment PNB qui pourront éventuellement faire l'objet de travaux d'insonorisation. Voilà, donc le décret relatif à l'établissement des cartes de bruit, de la prévention dans l'environnement, fixe le cadre technique du PBE ainsi que la procédure qui permet à l'organe délibérant de l'approuver. Donc son article 6 prévoit la mise à disposition du public ce projet pour deux mois avant que celui-ci ne soit approuvé par le Conseil communautaire urbain de Cherbourg puisqu'il soit publié. Donc ainsi, le calendrier suivant vous est proposé, donc ce Conseil, donc autorise de la mise à disposition du public du projet du PBE. Le 30 novembre, donc, la parution des avis de mise à disposition. Le 14 décembre 2015, la mise à disposition du PBE et du registre d'observation en hôtel de communauté urbaine de Cherbourg et aux mairies d'Ecœur-Roville-Inneville et de Tour-la-Ville. Le 15 février, donc, le retrait des PBE et analyse des registres d'observation. Le Conseil suivant, donc, présentation sur le PBE dans sa version définitive. Et le Conseil suivant, arrêter du président pour rendre le PBE applicable, puis publication du PBE sur le site Internet. Donc, en conséquence, le Conseil est invité à prendre connaissance de ce plan. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Pardon ? Oui, M. Lacheneau. Une petite question technique, Philippe. Je croyais que la rue Lucet faisait partie du précédent PBE. Pourquoi elle n'est plus mentionnée ? Parce que les rues qui sont citées, là, ce n'est pas le premier plan, c'est le second. C'est ce que je trouve ça. C'est la seconde génération. et avec un niveau de santé pour les partenaires plus faibles. Plus faibles. Donc, ça en fait toujours partie. La rue Lucet en fait toujours partie. Qui s'abstient ? Non, M. Lejamtel. Les mesures qui sont faites ne sont faites que par rapport... Enfin, sont extérieures systématiquement. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont faites dans certains environnements ? Parce que les établissements scolaires sont cités comme... Alors, je suppose qu'ils sont cités en référence à leur positionnement par rapport à certaines rues, peut-être. Est-ce que les gymnases ou les piscines peuvent donner lieu à ce genre de mesures ? À partir du moment où ils sont sur une fréquence de trafic auprès de la rue, oui, la mesure, elle est faite. Mais après, au niveau des particuliers, il y a des mesures qui sont faites chez les particuliers. À partir du moment où les rues sont définies ainsi que les appartements, les gens peuvent... D'ailleurs, ça concerne la deuxième délibération, vous verrez ça. C'est qu'on est très surpris, justement, pour que les gens puissent bénéficier de l'aide, quand même, qui est de 85 %, donc des frais engagés pour la sonorisation. Peu de personnes, puisque vous allez voir sur la délibre qui va suivre, peu de personnes viennent, justement, s'inscrire ou inciter à ce qu'il y ait des mesures qui soient faites chez eux. Très bien, merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté, je vous en remercie. Délibération suivante. Plan de prévention du bruit. Oui, alors, comme je vous disais tout de suite, c'est que suite au peu de personnes qui ont été intéressées par ce plan de bruit, ce bilan traduit par des dépenses d'études pour 50 000 euros, et donc les dépenses plafonnées relatives aux travaux engagés que trois propriétaires désirent de saisir cette opportunité, ce qui représente cinq logements pour 26 979. Aujourd'hui, face au faible taux de consommation des crédits dus notamment à un très faible taux de concrétisation des travaux, donc l'ADEME nous propose d'établir un avenant à la convention vise à attendre, si possible, le montant de l'avance déjà versé en 2012 et qui s'élève à 509.514 euros. Donc, il s'avère donc nécessaire de prolonger la convention ADEME-CUQ afin de permettre de poursuivre les actions du premier plan et d'intégrer la démarche de la deuxième génération actuellement en cours de rédaction. Donc, un avenant à la convention permettrait donc le redéploiement de ces subventions encore disponibles vers le secteur Médéric à Tourlaville et Gambetta à Écœurville. Le bureau de communauté en date du 9 novembre 2015 avait émis un évit favorable. Donc, en conséquence, le conseil est invité à autoriser la prolongation de cette convention. Merci. Ça voudrait peut-être, il y aurait peut-être un intérêt à ce que dans le prochain magazine municipal et communautaire, nous recommuniquions de nouveau sur les aides apportées dans ce cadre-là. Ah oui, parce que c'est 80% par l'ADEME et la CUQ qui vient en complément. On est peut-être plutôt dans la méconnaissance du dispositif. Donc, à nous de rappeler là où nous intervenons. Donc, on le fera dans les prochains magazines. Il faut savoir que chaque propriétaire a reçu un courrier. Très bien. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Monsieur Baudin, agenda 21 sur le rapport également très bien fait des gaz à effet de serre. Donc, depuis 2005, la communauté urbaine dans le cadre de l'agenda 21 publie sur une base volontaire, un rapport annuel sur l'énergie venant compléter les rapports découlants d'une obligation réglementaire que sont les rapports sur l'eau, les déchets et les délégations de services publics. Donc, ce rapport permet de prendre connaissance des consommations, production et dépenses d'énergie annuelles ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites. à partir d'indicateurs précis, il permet d'engager la communauté urbaine dans une démarche d'évaluation. Ces indicateurs, donc, avec le bénéfice de l'historique qui a été acquis, permettent par ailleurs de renseigner les démarches mises en oeuvre pour la réalisation du plan climat-énergie territorial, du bilan carbone et des diagnostics sur le territoire. Cet éconnuement est également un outil de pilotage des politiques pour l'atteinte des objectifs nationaux pour 2020, c'est-à-dire la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, une amélioration de 20% d'efficacité énergétique et une part de 23% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie et du facteur 4 qui consiste à diviser par 4 nos émissions en 2050. Donc, il est affaire par ce rapport, c'est que les dépenses en énergie des activités en régie de l'année 2014 s'élèvent à 2,1 millions d'euros, ce qui représente 4,1% du budget de fonctionnement. 20,6 millions de kWh ont été consommés par la communauté urbaine, soit un coût moyen de l'énergie à 10 centimes d'euros par kWh. Ces besoins en énergie sont engendrés de l'émission de 3 302 tonnes de gaz à effet de serre. La consommation de carburant est stable avec un total de 584 071 litres, mais les dépenses sont en baisse de 4 %, donc liées, bien sûr, vous le comprenez bien, à la diminution du prix du carburant. Il existe également pour les véhicules de 2006 une étiquette énergie et la majorité des véhicules particuliers s'étient entre la classe D et E, mais une est en classe C et une en classe B. La communauté urbaine dispose de 26 % de véhicules légers propres, donc GPL, hybrides ou émettons moins de 90 grammes de CO2 kilomètres à l'achat. Sur les 8 véhicules légers intégrés à la flotte en 2014, un est considéré comme propre au regard de son taux d'émission. Pour la signalisation routière, la finalisation des actions engagées depuis 1993 avec le remplacement des lampes incandescentes entraîne une stabilisation des consommations et émissions à gaz à effet de serre. En revanche, l'augmentation du coût de l'énergie a entraîné une hausse des dépenses de 3 %. L'objectif facteur 4 en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre est très largement atteint et dépassé pour ce poste. Le rapport annuel sur les consommations de production d'énergie et émissions à gaz à effet de serre vous est représenté en annexe. Voilà. Très bien, merci. Monsieur Lejamtel. Oui, ce serait pour une question, c'est-à-dire, est-ce que les certificats d'économie d'énergie, c'est dans le prolongement de ce qu'était le protocole de Kyoto avec la constitution d'un marché des permis de polluer ou c'est un dispositif complètement différent ? Je comprends la question, c'est un dispositif qui en découle mais qui est différent du point que vous soulevez. Allez-y. Parce que si on prend le protocole de Kyoto et ce dispositif de vente sur une plateforme, alors bien sûr, on peut se réjouir que la collectivité soit vertueuse par rapport à ce sujet-là d'un point de vue local mais d'un point de vue global, il me semble que depuis ce protocole de Kyoto, cette régulation par le marché des émissions de gaz à effet de serre n'a pas conduit à une diminution des gaz à effet de serre. Donc, c'est juste... Alors, il y a peut-être une amélioration du dispositif récente mais ce serait... Les collectivités seraient vertueuses mais contribueraient à un dispositif de vente, d'achat qui, pour le coup, lui, ne le serait pas. Alors, il y a un paradoxe là quand même. Oui, on n'est pas sur le même sujet, monsieur Catherine, peut-être. En fait, les certificats d'économie d'énergie, ça n'a pas grand-chose à voir avec un marché de l'énergie ou de gaz à effet de serre. En réalité, ce sont les obligés, donc ce sont les opérateurs qui ont l'obligation de racheter ces certificats d'économie d'énergie à hauteur de 20% pour respecter les accords nationaux. Ce ne sont pas... ce n'est pas un marché de l'énergie. Pardon ? Non, ce n'est pas les droits à polluer comme vous l'avez dit. Ce sont deux dispositifs différents. Est-ce qu'il y a des... Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Je vous en remercie. Merci, monsieur Baudin.